Musique 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 Bienvenue dans cette vidéo Project Pan et rotation du mois de septembre Déjà la rentrée. Grosse coïncidence j'ai la même chemise que le mois dernier donc à croire que pour les rotations Project Pan du mois je sors ma chemise fuchsia Non mais j'avais pas envie de couleur aujourd'hui On va donc parler dans cette vidéo de mon Project Pan c'est à dire tous les produits que je souhaite terminer, que j'utilise tous les mois et je vais également vous montrer les produits que j'ai ressortis de mes tiroirs parce que j'effectue une rotation tous les mois pour utiliser mes produits et notamment ceux que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. D'habitude vous pouvez voir dans cette vidéo toutes les nouveautés que vous allez découvrir pendant le mois. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? En revanche là en fait ne ratez pas le prochain haul je pense que ça sera la prochaine vidéo. Abonnez-vous activez votre clochette parce que le prochain haul est assez conséquent et comme d'habitude je vais commencer tout d'abord par les produits que j'ai terminé suite à mon Project Pan du mois dernier le premier produit que j'ai terminé c'est le Hydra Milk de... on embobine et on recommence le premier produit que j'ai terminé c'est le Grip Spray Fixant Rafraîchissant de Milk Makeup donc je l'avais en format voyage donc ça a pas été très très long à terminer j'aime bien prendre des formats voyage parfois puisqu'ayant beaucoup de maquillage ça me permet de les tester, de pouvoir les terminer puis d'en tester d'autres puisque j'ai la fièvre testeuse, vous le savez. Il y avait 50ml je vous en ai parlé de ce spray pas mal de fois en vidéo c'était pas mal. Maintenant il me manquait quelque chose, l'odeur était pas spécialement super agréable, il avait un beau rendu ça hydratait bien, il faisait bien tenir le make-up. Maintenant voilà c'est pas mon spray fixant préféré si je devais donner mon spray fixant préféré actuellement de toute façon c'est celui de Charlotte Tilbury. Et en petit prix parce que vous allez me dire oui bah Charlotte Tilbury ça coûte un bras et vous avez bien raison mon spray préféré actuellement de fixation c'est celui de Beauty Bay. Et là c'est un petit prix comme ça il y en a pour tous les goûts. En tout cas voilà celui-là il est terminé. En parlant de Beauty Bay j'ai terminé le stick mat donc le blur stick comme ça c'était un stick tout simplement pour matifier un petit peu les pores et j'ai bien aimé ce produit. Ça a aidé pas mal à combler un petit peu les pores avant le make-up. Maintenant c'est pas incroyable donc bon néanmoins c'était pas mal comme produit. Je me sépare alors je l'ai pas terminé. C'est un gloss transparent comme ça d'Incredible il y a une bille comme ça. Bon déjà le truc commence à être un petit peu vieux et c'était long je mets ça en fait avant de commencer mon maquillage pour hydrater les lèvres pendant que je me maquille en fait comme ça mes lèvres sont prêtes à recevoir le rouge à lèvres. Elles sont hydratées et maintenant j'ai un autre produit pour remplacer celui-ci. Il est un petit peu vieux puis il est fastidieux à appliquer parce qu'il fallait en mettre en mettre en mettre en fait la petite bille ne délivrait pas assez de produits pour moi. J'ai assez utilisé ce produit je m'en sépare. Je me sépare également d'un produit de Tarte qui était quasiment vide. C'était le Checkwell bien secoué. N'importe quoi mais c'est pas possible. Comment je peux dire des trucs pareils ? C'est pas du tout le Checkwell en fait. C'est le Aqua Sealer. Voilà c'est ça que je cherchais. C'est un anti-cerne en fait de Tarte avec un gros embout comme ça voilà le truc il est ultra vieux terminé. Terminé on n'en parle plus de ce truc là. Il reste très très peu dedans j'ai terminé une petite colle à fossiles en fait il y en a plus de Make Up For Ever c'est une colle à fossiles qui fonctionne bien d'habitude qui est avec les fossiles de base. Il n'y en a plus dedans. Le Check Primer de KVD Vegan Beauty enfin KVD Beauty enfin bref. Voilà il me reste ça dedans. Je m'en sépare mais là franchement j'en peux plus de ce truc il a été plusieurs fois dans mes flops ce truc là. Non j'en peux plus donc voilà c'est bon. Je l'ai utilisé je vais pas non plus me forcer à utiliser des trucs que j'aime pas. Et un autre flop moi ça a été complètement un flop ce truc là c'était de la marque Aylure et ce produit de Aylure c'était le fameux eyeliner adhésif pour les fossiles voilà avec une pointe de liner un feutre comme ça. Le truc ça fonctionne pas du tout pour moi. Terminé ça non plus on n'en parle plus. Un autre produit que j'ai terminé ce mois-ci et c'est le mascara de Maybelline le Lash Sensational Sky High ce mascara-ci voilà avec cette pointe hyper 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 souple en picot plastique j'ai adoré ce mascara au final vraiment finalement super mascara voilà belle longueur assez naturelle brosse très agréable voilà j'ai beaucoup aimé ce truc donc voilà il est terminé était dans mon project pan du mois dernier je suis arrivée au bout j'ai quasiment utilisé que celui-ci pendant tout le mois. Alors d'habitude je vous montre les produits dans l'ordre d'un maquillage là j'ai décidé de faire autrement dans cette vidéo là vous allez me dire si vous préférez comme ça ou comme je le faisais avant j'ai donc décidé dans un premier temps de vous montrer mon project pan donc tous les produits que je vais terminer et dans un deuxième temps les produits qui font partie de ma rotation donc les produits que je souhaite utiliser tout simplement ce mois-ci je commence par le premier produit que je souhaite terminer donc dans mon project pan c'est le Priming Mist de Beauty Bay ça fait un petit moment que je vous parle de ce produit là voilà la bouteille est noire mais je pense qu'on a dépassé la moitié de la bouteille je regarde ouais on est à peu près à la moitié de la bouteille ça c'est définitivement dans mon project pan voilà c'est le premier produit que je me mets avant de me maquiller vraiment pour donner une bouffée d'hydratation en plus il y a un petit effet contrôle de sébum dans ce produit là je l'aime bien ils sont agréables les sprays de Beauty Bay donc celui-ci je le mets dans mon project pan ensuite en base je vais uniquement me concentrer sur la base Original Skins d'origine voilà j'aime énormément je vous en parle aussi assez régulièrement qui a un effet frais mousse c'est une super base que j'aime énormément donc je la mets dans mon project pan je souhaite la terminer également et j'ai oublié de vous parler d'un autre produit qui vient juste avant cette base c'est le Glow de Misha je vous ai parlé de ce produit-ci dans mes top et flop du mois dernier voilà j'évite de revenir trop sur les produits puisqu'en général je suis trop bavarde mais si vous voulez avoir plus d'infos sur les produits bah voilà je vous renverrai sur les vidéos dans le i ce produit-là qui me sert en fait de base mais avant ma base c'est ma première base oui ça fait beaucoup de base mais cette crème ça sent divinement bon c'est vraiment un super produit plus je l'utilise et plus je l'aime c'est un produit de beauté coréenne voilà Misha et ça hydrate bien ça donne une belle lumière ça prépare super bien ma peau mais comme je vous dis j'ai besoin de la combiner avec une autre base qui va me donner un côté un tout petit peu plus matifiant entre guillemets parce que j'ai pas besoin d'une matité extrême personnellement parce que je n'ai pas la peau grasse et juste des brillances un petit peu au niveau de la zone D ensuite dans mon project pan je mets le Glowish Douda Beauty je l'ai en teinte 04 light medium il est parfait pour ma teinte d'été c'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui et je pense qu'il sera trop foncé cet hiver vous savez que j'adore absolument ce produit-là ça donne un teint tellement en retour de vacances que je n'ai pas prise que j'adore je ne sais pas si je terminerai ce mois-ci je ne sais pas trop où j'en suis avec ce type de conditionnement on ne voit pas bien on verra mais en tout cas je vais me concentrer essentiellement sur ce produit-là ce mois-ci en anti-cerne je souhaite aussi terminer mon anti-cerne new stick donc ça c'est aussi le project pan que j'ai déjà depuis un moment parce qu'il est interminable ce truc il y a combien de millilitres là-dedans parce qu'il n'est pas donné cet anti-cerne-là on n'est pas volé au niveau de la quantité parce que ça fait un moment que j'utilise il y a 10 millilitres de produits dedans donc c'est quand même un gros gros conditionnement si on compare avec celui de By Terry qui semble plus gros celui de By Terry quand il n'est pas donné parfois avec le rapport quantité-prix on s'y retrouve en tout cas bref je l'adore cet anti-cerne-là mais il est quand même c'est pareil c'est ma teinte d'été donc vraiment je souhaite le terminer ce mois-ci ça ça fait définitivement partie de mon project pan également j'ai deux produits crèmes que je souhaite terminer le puff paint de Natasha Denona j'arrive quasiment au bout j'ai utilisé que ça cet été j'ai adoré ce produit j'ai la teinte d'aria de ce produit-là j'aime beaucoup l'embout mousse de ce truc voilà j'arrive au bout j'arrive au bout on commence à voir en transparence il n'y a pas énormément de produits dans ce conditionnement-là mais voilà j'ai adoré le produit c'est dans le project pan je vais peut-être le terminer ce mois-ci je pense on n'en est pas loin on n'en est pas loin on verra on verra je vous dirai ça le mois prochain deuxième produit crème que j'ai mis à terminer ce mois-ci parce que je l'avais ressorti dans ma rotation et finalement j'ai tellement adoré que j'ai utilisé que ça tout le mois sous tous mes make-up je mettais cet highlighter de Becca que j'ai en teinte je crois que c'est la teinte opale ouais c'est la teinte opale qui est magnifique je l'ai encore utilisé aujourd'hui je n'ai mis que ça d'ailleurs j'ai pas mis d'highlighter poudre aujourd'hui voilà c'est un petit embout également comme ceci tout simple très très simple ça s'applique superbement bien ça s'estompe superbement bien c'est très naturel c'est juste un super beau produit je me suis dit pourquoi pas rajouter ce produit-là dans mon project pan donc un nouveau produit dans mon project pan la poudre maintenant dans mon project pan j'ai décidé de mettre la poudre Kiko et c'est une poudre que je viens d'acquérir mais je la mets quand même dans mon project pan ça veut dire qu'elle va rester là tant que je ne l'aurai pas terminée oui c'est ça le project pan en fait pourquoi vous allez me dire oui pourquoi parce que cette fresh fill donc setting powder cette poudre de la collection Dolce Diva je vous ai dit qu'elle avait un aspect rafraîchissant et si on n'utilise pas la poudre assez rapidement cet effet rafraîchissant risque de s'évaporer j'en suis pas sûre avec celle-ci mais j'imagine que ça va me donner le même effet qu'avec la poudre de BK donc voilà je souhaite la terminer avant d'avoir perdu cet aspect frais que j'adore donc je mets à terminer également dans mon project pan le brow fixer de Beauty Bay donc ce petit produit magique qui me permet de faire mes sourcils hyper rapidement simplement voilà de façon très efficace également petit goupillon 4 en 1 ça brosse ça densifie ça colorie et ça fixe les sourcils quand on n'a pas énormément de corrections à faire je vous dis c'est vraiment le produit idéal je l'ai en teinte Teddy qui me va parfaitement donc ça c'est pareil je me concentre uniquement sur ce produit là je le laisse dans mon project pan je pense que franchement je n'utilise que celui-là actuellement et on n'est pas loin de l'avoir terminé on est sur la bonne voie 2 petits produits poudre ceux-là je crois que vous les voyez depuis le début de l'année mais là franchement on est presque presque au bout c'est un format voyage certes mais on y est presque c'est le bronzer poudre de Fenty Beauty en teinte Shady Bees et regardez ça le pan se creuse se creuse se creuse je commence vraiment à avoir du mal à attraper la poudre sur les côtés donc je pense que le mois prochain ça sera terminé voilà j'adore absolument ce bronzer également et de chez Tarte un blush que j'ai appliqué aussi aujourd'hui en teinte Exposed c'est un blush assez neutre comme ça et je trouve qu'il commence un petit peu à se creuser je ne sais pas ce que vous en pensez comme ça parce que celui-là j'ai l'impression que je ne toucherai jamais le fond il commence un petit peu à se creuser ça c'est dans mon project pan également dans mon project pan j'ai également la base à mascara de L'Oréal la Paradise Primer Ecstatic c'est une base à mascara tout simplement blanche comme ceci ça fait un moment qu'elle est ouverte celle-ci j'ai l'impression que je n'arriverai jamais au bout 7,2 ml de produit dedans donc effectivement c'est pas mal j'ai un mascara également à terminer et c'est celui de Huda Beauty d'ailleurs je vais me concentrer essentiellement sur ce mascara-là parce que si je commence à en utiliser 10 à la fois je ne m'en sors pas et comme il commence à être un petit peu vieux c'est le Legate Lashes d'Huda Beauty on a un double embout ici plutôt un embout pour le volume et ce sont des picoplastiques et nous avons également une brosse pour la longueur et j'aime beaucoup ce mascara-là donc voilà je le mets absolument à terminer j'espère ce mois-ci parce que je vous dis ça fait un moment qu'il est ouvert également autre produit que je mets dans mon project pan et c'est de BK c'est le BK Zero tout simplement c'est ce produit-là qui me permet d'hydrater mes lèvres avant de commencer mon make-up donc ça remplace ce produit dont je me suis séparée de Incredible qui n'était pas top celui-là est génial vraiment j'aime beaucoup l'utiliser pour ça tellement douce tellement agréable je n'ai pas d'autres produits comme ceci donc je le compte le terminer donc je le mets également dans mon project pan et dans mon project pan dernier produit que je souhaite terminer ça je ne sais pas combien de temps ça me prendra pour les terminer parce que je ne vois absolument pas où j'en suis sur ces produits-là ce sont les Peach Puff de Too Faced ce sont des rouges à lèvres avec un effet un petit peu poudré ce sont des petits embouts mousses comme ça j'aime bien sauf que celui-ci est trop clair et celui-ci est trop foncé donc je mélange les deux teintes et ça me fait un joli marron glacé qui va un petit peu avec tout avec des petits sous-tons un peu rosés bref j'aime bien mélanger ces deux trucs-là et voilà je les ai mis dans mon project pan voilà pour les produits de mon project pan et je passe maintenant au produit de ma rotation c'est essentiellement des nouveautés ou des anciens produits donc que j'ai ressorti de mes tiroirs parce que je ne les avais pas utilisées depuis longtemps je mets ma poudre de Pat McGrath pour le contour des yeux parce qu'elle est quand même assez foncée je l'ai en teinte médium cette poudre-ci voilà je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois également je la mets énormément sauf qu'elle est vraiment foncée donc je pense l'utiliser encore ce mois-ci et puis je pense qu'après je reviendrai peut-être sur ma petite poudre de révolution là celle-ci je vais la laisser de côté pour le moment parce qu'elle est blanche donc elle ira bien pour l'hiver je vais me concentrer essentiellement sur cette poudre-là de Pat McGrath mais je ne l'aurai pas terminée clairement donc ça ça fera partie de ma rotation concernant les cernes toujours bien j'ai le nouveau produit de Charlotte Tilbury donc ça je vais le mettre dans ma rotation également parce que je pense que je ne l'aurai pas terminée la teinte est assez foncée j'ai commencé à tester ce produit-là je pense que la teinte sera trop foncée pour moi cet hiver donc je le mets dans ma rotation néanmoins voilà je vais utiliser ce produit-ci ce mois-ci accompagné du produit de BK que je mets dans ma rotation c'est un correcteur un cache-cherne en fait un petit peu éclaircissant mais celui-ci est en teinte médium médium to deep donc c'est vraiment une teinte pour l'été ce type de produit-là normalement je les mets dans une project pan en général j'aime bien aller au bout de ces produits-là mais là c'est clairement une teinte pour l'été je ne l'aurai pas terminée et j'ai le même produit pour cet hiver donc c'est pour ça que j'ai mis ce produit-là dans ma rotation au niveau des poudres maintenant vous avez vu la poudre Kiko que j'ai donc je garde également la poudre de BK qui est la teinte numéro 2 je pense qu'elle est bien actuellement je n'ai pas encore assez utilisé je la garde dans ma rotation cette poudre-ci la poudre de Marc Jacobs que je vous avais présenté également dans mes favoris celle-ci elle va aller dans mon sac à main donc clairement vous ne la reverrez plus parce que je vais enfin sauf quand elle sera terminée je vais la mettre dans mon sac à main parce que je la trouve ultra pratique avec son petit pinceau qui est accroché j'ai ressorti par contre une ancienne poudre que je n'ai pas utilisée depuis longtemps donc dans ma rotation la poudre Beauty Amplifier de Sephora c'est cette poudre transparente ce qui je trouve fait une très très jolie peau donc voilà celle-ci je l'adore je la ressors avec plaisir elle fera partie donc voilà j'aime bien avoir une poudre compacte également donc elle fera partie de ma rotation ce mois-ci pour mes sourcils maintenant je mets dans ma rotation le petit produit quand même de Beauty Bay là le savon je n'ai pas encore assez utilisé ce produit-là et j'aime bien j'aime bien l'effet j'aime bien voilà de temps en temps quand j'ai un peu plus de temps plutôt que d'utiliser le brow fixer je vais continuer à utiliser ce petit savon de Beauty Bay parce que je l'aime beaucoup donc voilà je l'inclus dans ma rotation pour continuer à l'utiliser ce mois-ci j'ai ressorti également une poudre de Bytex que je n'avais pas utilisée depuis longtemps c'est la Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow voilà j'ai rangé mon quad là donc je ressors juste celle-ci donc elle fera partie également de ma rotation ce mois-ci je ressors ma base Beauty Bay tout simplement que j'ai en teinte numéro 2 c'est une base très simple qui vit avec un embout mousse comme ça je ne suis pas prête de la terminer parce que là pour le coup il y a énormément de produits dans ce conditionnement il y a 15ml carrément de base là-dedans donc je la mets dans ma rotation puisque voilà j'ai d'autres produits à utiliser en bronzer maintenant je garde le Glowish Nuda Beauty un peu pour les mêmes raisons que l'autre Glowish sauf que celui-là je ne le terminerai pas clairement je l'ai en teinte 3 Tan Light bronzer que j'adore vraiment que j'adore qui est tellement soyeux qui est tellement fondant qui est tellement agréable qui est tellement agréable à utiliser qui est tellement parfait pour moi actuellement que c'est un vrai plaisir c'est un bonheur ce produit oui je le garde dans ma rotation il risque d'être un petit peu trop foncé ensuite autre bronzer que j'ai ressorti dans ma rotation ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé c'est le Bye Bye Pours de It Cosmetics c'est celui-ci c'est un bronzer un petit peu lumineux qui sentait un petit peu la noix de coco comme ça j'adore bref donc j'ai ressorti celui-ci je n'ai pas ressorti de bronzer crème parce que vous verrez dans le haul typiquement j'en ai un j'ai très 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 hâte de le tester du coup en bronzer un peu crème un peu hybride comme ça et bien j'ai le duo de Stila que je ne range pas pour le moment je l'aime énormément je l'ai utilisé aujourd'hui le bronzer crème j'aime énormément ce produit-ci c'est un duo voilà bronzer et blush un peu hybride je vous en ai parlé quand même pas mal de ce produit-là je l'ai en teinte bronzed gradiola très facile à appliquer donc ceux-là ils feront partie de ma rotation parce que clairement je ne vais pas les terminer mais j'aime beaucoup un autre produit je vous avais dit qu'il ne me quitterait pas de l'été et c'est de Patrick Ta dans la teinte Do We Know Her c'est un duo avec un blush crème et un blush poudre en fait et c'est des très très jolis produits très très jolis teintes tellement fraîches j'adore ce produit un autre blush que j'ai ressorti parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps et c'est de By Terry c'est le blush liquide c'était celui qui était sorti l'année dernière je crois voilà ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti donc typiquement c'est à ça que sert la rotation je vous montre un petit peu la teinte rosée super frais de ce produit-là c'est très 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 joli et enfin ma nouveauté que je viens d'acquérir c'est de Seashadow et c'est les blush minimaliste Whipped Powder et je l'ai en teinte Momoko c'est une teinte assez orangée abricotée c'est un genre de mousse comme ça c'est incroyable je les ai déjà testées j'ai hâte de vous en parler gros coup de coeur je vous en dis pas plus bref ça sera fera partie de ma rotation oui je vous dis j'ai beaucoup de blush à chaque fois c'est pareil de Kiko je garde de la collection Dolce Diva le Becket Blush Trio en teinte Sweet Biscuit c'est la teinte 01 qui est comme ceci voilà je l'aime beaucoup mais je ne l'ai pas assez utilisé donc je le garde dans ma rotation j'ai ressorti un ancien produit de Laura Mercier c'est un petit blush en teinte Strawberry c'est très fin comme blush c'est très fin comme poudre c'est un rose voilà très très frais qui viendra compléter en fait mon produit liquide by Terry j'aime bien parfois mettre une poudre par dessus et ensuite en highlighter donc j'ai mon highlighter BK et j'ai ressorti un highlighter BK poudre que je n'avais pas utilisé depuis longtemps et c'est la collab avec Sananas donc celui-là vraiment ça fait une éternité que je ne l'ai pas ressorti et c'était le fameux Parisian Light il est très très joli cet highlighter-ci voilà je crois qu'on ne le trouve plus celui-là mais avec la petite tour Eiffel comme ça c'est un highlighter un peu doré pêche rosé super beau je l'adore voilà toi tu viens avec moi dans la rotation c'est un plaisir pour moi de choisir mes produits comme ça tous les mois c'est vraiment un plaisir il faut le faire par plaisir avant tout dans ma rotation j'ai des petites sombres à paupières un des nouveautés à tester dont celle de Marc Jacobs en teinte 550 ce sont les Omega Shadows il y a des promos actuellement sur Marc Jacobs je crois encore chez Sephora c'est une ombre à paupières ultra crémeuse très 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 jolie voilà c'est une couleur que j'ai sûrement dans mes palettes par contre je l'ai prise parce qu'elle était carrément bien soldée et j'avais envie d'avoir un mono de chez Marc Jacobs qu'est-ce que vous voulez je suis incorrigible puis elle est jolie quand même heureusement de Dior j'ai la fameuse ombre à paupières le mono couleur couture en teinte 658 c'est marqué beige j'ai déjà testé elle est métallique elle est très très belle cette ombre à paupières parfois il m'arrive aussi de craquer pour des marques de luxe oui et j'ai pas honte clairement cette ombre à paupières est très très jolie je l'ai utilisée toute seule vraiment toute seule elle se suffit juste à elle-même donc voilà si vous aimez les ombres à paupières fines sophistiquées glamour très lumineux vous aimerez cette ombre à paupières là et si comme moi vous n'avez pas honte d'acheter du luxe parce que clairement oui oui on paye la marque je vous en reparlerai de toute façon de cette ombre à paupières là j'ai beaucoup aimé une autre ombre à paupières qui est pas donnée de toute façon je vous prépare je pense un full face marque de luxe voilà comme ça c'est dit je vous ai fait full face petit prix le mois dernier je vous le remettrai dans le i je pense que ce mois-ci ou le mois d'après je vous ferai un full face marque de luxe dites-moi si ça vous tente cette ombre à paupières de Sea Shadow et c'est à la Aura Dew en teinte Lunar numéro 01 c'est celle que j'ai mise aujourd'hui bon là mon maquillage date de ce matin et il est 18h54 ça a super bien tenu quand même cette ombre à paupières c'est un énorme coup de coeur c'est pas pareil que la Dior c'est plus c'est plus en transparence c'est plus pâte à modeler c'est ultra 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 beau j'ai un très très gros coup de coeur je vous en parle pas plus que ça parce que ça y est là je suis en train de vous faire des revues sur les produits et on va pas s'en sortir et j'ai ressorti deux petits produits de mes tiroirs que j'avais pas utilisé depuis longtemps et c'est de Too Faced également ce sont les Crystal Whips et c'est pareil ces petites ombres à paupières là elles se suffisent à elles-mêmes je vous montre les deux teintes que j'ai c'est un petit peu opaque c'est un petit peu duochrome et c'est très très joliment pailleté à l'intérieur donc voilà j'aime beaucoup la teinte un petit peu bleu violette c'est la Club Kids et l'autre à côté un peu orange doré c'est la It's Lit j'aime énormément énormément ces produits là et ils commencent à se faire vieux donc j'ai vraiment intérêt à les utiliser avant qu'ils soient trop tard donc ça c'est la partie de ma rotation et d'habitude je vous montre pas les produits lèvres parce que je ressors en fait des produits lèvres par rapport à mes maquillages tout simplement mais là déjà je vais vous dire le produit que j'ai utilisé aujourd'hui et c'est de Huda Beauty c'est rouge à lèvres que je porte et je l'ai en teinte Spring Break et ce sont les Power Matte Bullet je vous remettrai tout en barre d'infos comme je fais d'habitude de toute façon voilà il est très très beau j'aime beaucoup je me suis dit voilà avec la chemise c'était parfait je vais utiliser de Marc Jacobs également le Enamorade donc c'est un genre de baume et la teinte est sublime c'est la teinte Mauve Time très très joli produit ça si c'est encore dispo aussi ça vaut le coup actuellement au prix que c'est sur Sephora j'ai également bien sûr de bénéfice les fameux baumes à lèvres dont je vous parle tout le temps les Moisturizing Lip Balm celle-ci c'est la teinte 55 Nude Pink c'est une teinte nude tout simplement voilà très très joli baume à lèvres ce sont les meilleurs pour moi je continue à utiliser également de By Terry le baume le baume dont je vous ai parlé j'aime beaucoup l'effet en teinte nudissimo c'est pareil ça c'est un baume bah rose plus en transparence plus clair ça reste un baume mais j'adore les baumes actuellement et on continue dans les baumes et j'ai ressorti oui je les ai ressortis parce que je ne les ai pas utilisés cet été et franchement je m'en veux parce que j'adore absolument ces produits-là oui Riri si tu me regardes ne m'en veux pas je vais utiliser les deux baumes que j'ai de Fenty Beauty ce sont les Sleep Shine voilà j'ai une teinte un petit peu plus pour l'été une un peu plus du coup pour l'automne qui sera parfaite finalement pour la grisaille pour la grisaille du Seine-et-Marne bref la teinte un peu plus estivale c'est la Ting Ting et la teinte un peu plus automnale c'est la Bubble Rum voilà je ne les avais pas encore utilisés et franchement je les ai sortis parce que je me suis dit non 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 il faut que je les mette je les adore et on va terminer avec les palettes et j'ai donc en nouveauté la petite palette d'Urban Decay voilà que j'ai acheté pendant les soldes enfin c'est pas une nouveauté mais pour moi c'est une nouveauté je viens juste de l'acquérir donc je n'ai pas encore eu le temps de la tester bien que je suis sûre que je vais l'adorer puisque de toute façon j'adore la Stone Vibes la grande palette donc je vais aimer la petite c'est évident c'est la même texture c'est le même effet je garde avec moi la ambiance de Sigma parce que je ne l'ai pas encore assez utilisée c'est ma palette de nude imparfaite en ce moment donc je la garde près de moi dans ma rotation je souhaite approfondir également mes tests sur la Blooming Lovely Palette de Sample Beauty voilà qui est une palette ultra ultra colorée tout à fait l'inverse de la palette Sigma mais j'ai envie de continuer à tester ces fards Sample Beauty qui sont ma foi vraiment très bien et dans le même style de fards de qualité en fait les fards Beauty Bay avec la palette Wilderness que voilà j'ai pas encore testé j'ai juste swatché j'ai pas encore eu le temps cette palette est vraiment très belle plus automnale je trouve pour le coup donc voilà c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore utilisée j'avais envie vraiment de rester dans les tons de l'été je vais me concentrer enfin sur cette palette là elle est super belle et j'ai donc ressorti deux anciennes palettes que j'avais pas encore eu le temps d'utiliser cet été et c'est la Riviera d'Anastasia Beverly Hills je trouve que les teintes font aussi assez estival donc je vais l'utiliser ce mois-ci cette très très jolie palette d'Anastasia Beverly Hills et enfin la dernière palette que j'ai ressorti c'est la Bronze Palette de Natasha Denona donc cette palette là un peu monochrome dans les tons bronze comme son nom l'indique voilà j'ai hâte de réutiliser cette palette-ci qui est parfaite pour l'été et puis pour l'automne également clairement donc je pense que c'est une belle transition avec cette palette et je pense que au moment où vous verrez cette vidéo la nouvelle palette de Natasha Denona qui je crois sera dans ce format-ci sera certainement déjà en route j'ai eu un coup de coeur sur cette palette donc voilà je vous spoil un peu vous la verrez pas dans le prochain rôle parce que je pense qu'elle sera pas encore arrivée quand je tournerai la vidéo mais en tout cas sachez qu'elle va arriver incessamment sous peu parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur voilà j'en ai terminé avec cette vidéo project pan rotation du mois de septembre j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas laissez moi un petit like avant de partir merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi si vous n'êtes pas encore abonné et bien bienvenue abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501